Le massage sensitif Le massage sensitif, c'est vraiment un massage qui permet d'accompagner la personne qu'on masse. C'est à la fois une écoute de soi, de ce qui se passe en soi quand on masse, et une écoute de l'autre, et lui laisser toute la place pour qu'elle puisse aller dans son bien-être, qu'elle puisse se détendre, qu'elle puisse, si elle en a envie, exprimer ses émotions, qu'elle puisse bouger. Donc c'est un massage qui laisse la place à ce qui peut advenir en fait. C'est avec quoi Catherine ? J'ai appris à masser des jambes, des bras, le dos, le ventre, et j'y pense plus quand je masse, les gestes viennent, et toute mon attention elle est portée sur la personne, ce qu'elle peut exprimer de par sa respiration. Quand je masse, j'accompagne ma respiration avec la sienne. J'ai l'impression d'avoir fait plein d'étapes, genre si j'avais nager, si j'avais marché, si j'ai fait même de l'apnée, d'après quand je courais. Tout ce que tu peux vivre dans un massage. Moi j'ai découvert le massage sensitif à un moment de ma vie où j'avais envie de changer des choses, et je m'étais dit que finalement j'aimerais bien apprendre à masser, parce que j'aime bien toucher, j'aime bien toucher, j'aime bien la relation à deux, plus que la dynamique de groupe, à l'époque en tout cas. Et puis j'aime bien être dans mon corps, et donc je me suis dit pourquoi pas ? Je ne savais pas où j'allais du tout. Et j'ai une amie, une très bonne amie, de Rennes, un jour qui vient me voir et qui me dit « Annie, tu ne sais pas, je commence à apprendre le massage sensitif. » C'est une amie qui est fibromyalgique, et elle me dit que quand j'étais malade, en fait, c'était ce massage-là qui me soulageait. Je lui ai dit « Mais en fait, tu es en train de me dire ça ? » Et moi je suis en train de chercher à apprendre le massage. Elle m'a donné les coordonnées de la formatrice à Saint-Brieuc. Il y avait un stage de quatre jours, c'était en avril, je me souviens, je me suis inscrite, et je suis partie là-bas. Je me garde devant, je me garde déjà, je ne me garde pas bien, j'emboutis un peu à la voiture, donc il devait y avoir un petit coup de stress, et je rentre dans cette pièce. On était quatre stagiaires, il y avait la formatrice, et je pense que du jour où je suis rentrée dans cette pièce, je me suis dit que j'étais exactement là où j'avais envie d'être. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Petit à petit, quand j'avais le temps, j'y allais. Et ça, c'était aussi quelque chose que m'a permis le massage sensitif, c'est-à-dire d'aller quand c'était possible pour moi, et à mon rythme. Donc c'était cohérent avec ce que j'apprenais. Et une fois que j'ai passé mes 24 premières journées, je me suis dit que j'ai envie de continuer, j'ai envie de devenir thérapeute, puisque les personnes qui me formaient, elles étaient thérapeutes, donc somatothérapeutes. Et donc je me suis inscrite pour la formation, c'était deux ans supplémentaires. Et là, j'ai appris aussi l'écoute, l'écoute verbale, j'ai appris les théories de la psychologie, la psychopathologie, comment accompagner une personne, comment l'écouter, aller travailler sur moi, donc aller voir qu'est-ce que ça me fait. Donc j'étais aussi en thérapie, et je le suis toujours en fait. Bonjour. Bonjour. Sarah et Yann. Voilà, voilà, voilà. Alors. Tu vois, tu sais, quand je suis sortie hier de chez Birien, tu ne peux pas savoir ce que j'ai ressenti. J'étais libre. Tu m'as dit que tu te sentais libre, et puis, et puis, donc j'entends ça, et puis j'entends aussi, tu vois bien l'environnement, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Ben non, bien sûr. J'ai peur du voyage, j'ai peur de tout, parce que ça va être un petit peu, en peu de jours, beaucoup de choses. Il faudrait que je reste calme. Il faudrait. Justement. Et comment je fais pour ça, pour rester calme ? Merci de me laisser filmer. Bon, ben, c'est pas, c'est pas, rien n'est secret dans tout ça. Oui. J'en parle volontiers. Dis-moi, Yann, Oui ? La première chose que tu t'es mise à étudier, Oui ? Quand t'as repris les études. Oui. C'était quoi ? L'histoire. C'est ça que je ne comprends pas non plus, parce que dans tout ça, ou le vide de quelques secondes, ça remplissait une vie. Bon, c'est ça, c'est ça ? Merci. Je fais attention à ce qu'elles ne tombent pas, mais je les laisse toucher le bord de la table et le risque qu'elles prennent aussi à s'en approcher. J'accompagne le mouvement, je suis toujours en contact avec elles. Psychiquement, ça permet aussi d'aller vers, ok, je peux m'appuyer sur quelqu'un. Je peux proposer aussi les étirements. Je vois, et souvent par exemple, que ce soit au bras ou aux jambes, si je propose un étirement, si la personne en a envie, elle va elle-même s'étirer. Ensuite, je peux l'accompagner dans des positions qui ne sont pas des positions habituelles de massage. Si elle se met sur le flanc, elle peut se retrouver en position fétale. Et là, je peux être juste là, en présence, la toucher, respirer avec elle, être à son rythme, un temps, laisser du temps. Et voilà, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je n'ai pas douté sans pour autant me dire que j'allais en faire mon métier, puisque j'avais un autre métier, j'étais chercheure en écologie marine. Et en fait, ça a pris de la place, ça a pris la place que j'avais envie de lui donner. Je me suis dit que j'avais envie ensuite d'apprendre à être formatrice. Et dans le massage sensitif, je crois que cette dimension aussi d'animer des groupes de massage, apprendre aux autres et les voir évoluer, donc c'est ce que je fais à Kraft, dans leur posture, dans leurs gestes, dans les questions qui se posent, dans les défenses qu'ils mettent et comment petit à petit ils ouvrent aussi leur défense, c'est quelque chose de très bon. On installe les trois tables et puis c'est parti pour des binômes. Je me heurtais un petit peu entre ce qu'on a vu un tout petit peu aujourd'hui, là, c'est-à-dire l'apprentissage, c'est-à-dire le geste appris et le laisser aller. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que Mario m'a dit à un moment, mais tu peux aussi ne rien faire, juste être là. Et c'est vrai que c'est... Et juste sentir, c'était très... Formateur aussi. Le toucher, entre deux personnes, active nos récepteurs au toucher social. Lorsqu'il est prodigué avec bienveillance, il permet à la personne touchée de diminuer son stress et par là, il stimule aussi chez celui ou celle qui touche une sensation de bien-être. Le toucher est le premier sens développé par le fœtus dans le ventre de la mère. C'est lui qui permet au bébé de découvrir son environnement et de communiquer ses émotions avec ses proches. Le massage sensitif, c'est aussi ce que chacun y met. Donc en fait, chaque massage est différent de par les personnalités à la fois de la massée et de la masseuse, ou du massée et du masseur. Et il est à la fois différent parce qu'il se passe dans l'instant présent. Donc il n'y a pas un protocole, ce n'est pas toujours pareil, c'est vraiment... Qu'est-ce que je mets aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre ? Et qu'est-ce qu'inconsciemment je mets aussi ? Au risque de la joie. Je te le prête. C'est celle qui se garde peut-être, celle qui sont pour les gâteaux bientôt, et celle que je jette tout de suite. Je ne sais pas pour l'autre, parce que c'est l'autre qui sait. Chacun sait pour soi, mais a accès ou pas à ce savoir. Moi, mon rôle de thérapeute, c'est de l'aider et de l'accompagner à ce qu'elle puisse prendre conscience de ce qui est en elle. Mais ma posture de masseuse, c'est aussi permettre à la personne de s'exprimer sur la table et d'arrêter d'attendre qu'on lui dise ce qu'il faut faire et juste de recevoir. Et en fait, c'est une posture de vie. C'est savoir soi-même dans la vie où on veut aller, ce qu'on veut faire, comment on est libre sans attendre que l'autre nous dise ce qu'on doit faire et ce qui est bon pour nous. En fait, en parler, je crois que je pourrais en parler longtemps et je pense que le mieux, c'est de venir l'expérimenter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501